On suit quatre personnages avec les hauts et les bas des choses de la vie. Quatre frères et sœurs sur une année, à des moments importants de leur vie où ils essayent de se réaliser. Un, le personnage de Jean-Pierre qui a un destin un peu plus assez exceptionnel. Dans les familles, souvent les gens ont un rôle ou un... Moi je vois, si je me souviens quand j'étais gamin, mes oncles, j'avais l'oncle rigolo, l'oncle qui avait raté sa vie. L'oncle, on se dit tiens, il est peut-être un peu homo. Non mais tu vois, ils sont caractérisés par des choses. Mon personnage, oui, c'est un peu ça, et tous d'ailleurs. Le père est mort et un peu il a pris la place du père. Mais en tout cas, il y a un moment de sa vie où tout ça est une posture et il aimerait bien. Et il se dit, mais c'est pas ma vie, je veux pas être ça. Moi je joue une actrice dans le film, donc elle était pas connue du tout. Il y avait quelque chose de très cristallin et de beau et d'unique dans cet amour avec ces deux êtres qui rêvaient de théâtre. Il a idéalisé cette fille qui représente ses souvenirs, qui représente ce passé qui avait l'air merveilleux, où les rêves étaient encore possibles, où tout était possible. Il a presque envie de recapturer cette fille, ce passé et remettre la bobine à l'envers et de dire, ah et si aujourd'hui tout était possible, peut-être que je prendrais le même chemin qu'elle. Elle est allée vers sa vocation et lui non. Elle est pas forcément heureuse au moment où elle l'appelle, mais en tout cas, elle a assouvi une partie de ses rêves. Et je trouve ça très beau, la manière qu'ils ont de... Il y en a un qui a suivi sa route et l'autre pas, forcément. Le personnage que j'incarne, il est pas forcément dans la frustration. On n'en sait pas beaucoup d'ailleurs sur elle, donc on a que quelques bribes et elle sert plutôt à installer l'univers du protagoniste principal de Jean-Pierre, Jean-Paul. Pour elle, il y a encore de l'amour. Après, quand c'est pas réciproque... Si, je pense qu'il y a encore de l'amour, effectivement, et de sa part aussi. Et je pense qu'il a épousé une femme peut-être un peu plus discrète, peut-être après un grand amour qui a avorté, on se retrouve différemment, etc. Sarah, je la trouve formidable dans le film et je voulais qu'elle soit différente du reste de la famille, du reste des deux sœurs qui sont deux blondes. Et que se pose le choix à un moment dans quelle famille il est, avec elle ou toujours avec sa famille d'origine. Parce que ça, c'est des petits conflits qu'on peut avoir à un moment ou à un autre, je trouve.